Cette équation s'appelle l'équation exponentielle parce que l'inconnu x apparaît sous forme d'exposant. Dans cette équation, nous avons trois bases différentes. La première, c'est 2 x 2, la deuxième, c'est 2 x 5, et la troisième, c'est 5 x 5. Si nous divisons ce 10 par ce 4, alors ça donne 5 demi. Si nous divisons ce 24 par ce 4, alors ça donne 5 demi au carré. Donc si on fait ça, on aura la même base, 5 demi là et là. Alors faisons ça, mais divisons correctement par toute la puissance 4 exposants x, comme ceci. 25 exposants x divisé par 4 exposants x, c'est la première fraction. Ensuite, 10 exposants x divisé par 4 exposants x, cette fraction a été mise de l'autre côté du signe d'égalité, donc elle est munie d'un moins, et 4 exposants x divisé par 4 exposants x, c'est 1, et ce 1 a été mis de l'autre côté, où il devient alors moins 1. La fraction 25 exposants x sur 4 exposants x, c'est la même chose que 25 quarts exposants x. Et 10 exposants x sur 4 exposants x, ça c'est la même chose que 10 quarts exposants x. Donc voilà l'équation. Ce 10 quarts, c'est la même chose que 5 demi, c'est pour ça que nous avions justement divisé ici par 4 exposants x. Et ce 25 quarts, c'est la même chose que le carré de 5 demi. Donc, l'équation se transforme en celle-là. Ces deux exposants peuvent bien sûr être permutés, puisqu'ils se multiplient, 2 fois x c'est la même chose que x fois 2, et nous constatons que dans cette équation exponentielle, l'inconnu x n'apparaît que sous la forme 5 demi exposants x, forme que nous posons égale à y. Dans cette équation-là, nous remplaçons le 5 demi exposant x là et là par y. Nous obtenons alors cette équation-ci, équation du deuxième degré en y, dont les deux solutions sont 1 plus racine de 5 sur 2 et 1 moins racine de 5 sur 2. Mais attention, l'exercice n'est pas terminé. On demande des valeurs possibles pour x. Pas pour y. Donc, n'oublions pas, back to x. Regardons le premier cas, lorsque le y est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Ça signifie que 5 demi exposants x est égal à cette fraction. Comme cette fraction est strictement positive, et le 5 demi exposant x également, nous pouvons appliquer le logarithme népérien des deux côtés. C'est fait. Et maintenant, formule très efficace d'un logarithme, cet exposant x peut passer devant le logarithme où il va multiplier, comme ceci. Ce que nous avons à droite, c'est ln d'une fraction. Ça donne donc ln de 1 plus racine de 5 moins ln de 2. Ce ln de 5 demi peut diviser à droite et ln de 5 demi, c'est la même chose que ln de 5 moins ln de 2. D'où cette solution x. Passons au deuxième cas, lorsque le y est égal à 1 moins racine de 5 sur 2. Ça signifie donc que 5 demi exposants x est égal à 1 moins racine de 5 sur 2. Oui, mais cette fraction, elle est strictement négative. Or, 5 demi exposants x doit être strictement positif pour n'importe quelle valeur réelle de x. et par conséquent, ce nombre strictement positif ne peut pas être égal à ce nombre strictement négatif. Donc, le deuxième cas ne mène pas vers une solution supplémentaire. Cette équation exponentielle n'a que cette solution unique-là que nous mettons dans l'ensemble solution et l'exercice est terminé.